Voix Durable, chronique en mouvement de l'ESG et de la RSE. Bonjour, je reçois aujourd'hui Marine Doulon, en charge de l'engagement et de la gouvernance chez Groupama Asset Management, qui va nous parler des objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies. Bonjour Marine. Bonjour Didier. Alors Marine, les EDD, les objectifs de développement durable, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de 17 enjeux mondiaux à relever pour améliorer les conditions de vie des populations et tendre vers un développement plus soutenable. Alors c'est une initiative de qui, pour qui ? Cette initiative date de septembre 2015. En septembre 2015, l'année de la COP21 et de la signature des accords de Paris sur le climat, 193 dirigeants de la planète se sont engagés à agir en faveur de trois enjeux majeurs pour les 15 prochaines années. Premièrement, mettre fin à l'extrême pauvreté. Ensuite, lutter contre les inégalités et l'injustice. Et enfin, régler le problème du changement climatique. Pour relever ces défis ambitieux, une feuille de route composée de 17 objectifs a été fixée pour l'ensemble des pays. Alors de quels enjeux parle-t-on ? Il s'agit de domaines très variés, allant de la préservation de l'environnement à la fin des inégalités. Ces objectifs sont déclinés en pas moins de 169 cibles et 244 indicateurs de pilotage, destinés en premier lieu à l'action publique. Pour ne laisser personne de côté, il est important d'atteindre chacun d'entre eux et d'atteindre chacune des cibles d'ici à 2030. Chaque pays doit publier un état d'avancement sur l'atteinte de ses objectifs. Les cibles et les objectifs sont adaptés à la situation économique et sociale de chaque pays. Pour la France, c'est l'INSEE qui publie chaque année l'état d'avancement sur la feuille de route. Alors à qui ces enjeux sont-ils plus particulièrement adressés ? Au départ, il s'agit d'identifier les grands enjeux à relever par l'ensemble des 193 pays qui se sont donc engagés, en 2015, à œuvrer pour la réalisation de ces objectifs dans leur pays. L'atteinte des objectifs ne peut se faire que collectivement, à tous les niveaux et avec tous les acteurs de la société. Les agents publics, comme les collectivités locales et les régions, les agents privés, que sont les entreprises et les investisseurs, et les particuliers, aussi bien à travers de leur mode de consommation que de leurs investissements. En tant que société de gestion, Groupama AM peut agir via ces produits d'investissement en favorisant les entreprises qui contribuent positivement aux objectifs de développement durable des Nations Unies et en proposant ces produits aux particuliers dans les fonds qui leur sont ouverts. Merci beaucoup Marine pour cet éclaircissement et je vous donne rendez-vous très bientôt dans un prochain numéro.